L'enthalpie molaire delta HM et massique delta H de changement d'état. Les trois états de la matière, vous les connaissez. Solide, liquide, gazeux. Vous devez également connaître les passages entre le liquide et le solide, donc le nom des changements d'état. Par exemple, de solide à liquide, vous savez qu'il s'agit de fusion. Donc on parlera ici d'enthalpie molaire de fusion, par exemple pour l'eau. Donc globalement, un changement d'état, c'est quoi ? Eh bien, on passe à un état numéro 1, à un état numéro 2, et ces enthalpies molaires de changement d'état sont toujours indiquées de l'état le plus ordonné ou moins ordonné. Par exemple, le plus ordonné, c'est quoi ? Entre le solide et le liquide, le solide est plus ordonné que le liquide. Le liquide est plus ordonné que le gaz. On parlera d'enthalpie molaire de changement d'état, par exemple de vaporisation, etc. Alors, la deuxième chose à bien savoir, c'est qu'entre l'état numéro 1 et l'état numéro 2, la pression est identique. Ceci est régi par les lois de diffusion. Donc, par exemple, je vais faire passer de l'eau solide à l'eau liquide, et le liquide et le solide auront la même pression. Ça signifie quoi ? Ça signifie que l'enthalpie molaire de changement d'état ne va dépendre que de la température. Elle se devra donner à température précise. Par exemple, pour l'eau, on parlera de delta HL, de fusion de l'eau. À quelle température ? Vous savez que sous une pression généralement de A bar, la température de fusion de l'eau, c'est 0 degrés Celsius. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'enthalpie molaire de changement d'état ? Eh bien, c'est tout simplement la variation entre l'enthalpie molaire de la phase la plus ordonnée. Quelle va être l'unité ? Eh bien, tout simplement, l'unité seront des joules, puisque l'enthalpie, c'est des joules. Par quoi ? Par molle, puisque c'est l'enthalpie molaire. Prenons l'exemple de l'enthalpie molaire de l'eau. Qu'est-ce que veut dire delta HM de fusion ? Eh bien, delta HM de fusion, pour l'eau, c'est quoi ? C'est tout simplement l'enthalpie molaire de l'eau sous forme liquide, moins l'enthalpie molaire de l'eau sous forme solide. Au passage, cette enthalpie molaire de changement d'état est bien positive. Pourquoi ? Parce que, généralement, l'état le moins ordonné, dans ce cas-là, l'eau liquide, a plus d'enthalpie molaire que le solide. Plus les molécules s'agissent, plus c'est désordonné, plus il y a de l'enthalpie, et plus il y a aussi de l'énergie interne. Pour une phase condensée, je vous rappelle, on l'a vu précédemment, que l'enthalpie molaire, pour une phase condensée liquide ou solide, est égale à quoi ? À l'énergie interne molaire. D'accord ? Bien. Qu'est-ce qu'on appelle maintenant l'enthalpie massique de changement d'état ? C'est exactement la même chose. Cette enthalpie massique, elle va dépendre de quoi ? Eh bien, tout simplement de la température, c'est la même chose. Delta H va dépendre de la température. Elle va être égale à quoi ? Eh bien, elle va être égale à l'enthalpie massique de la phase la moins ordonnée, moins l'enthalpie massique de la phase la plus ordonnée. Évidemment, on ne serait plus en joules par mol, mais en joules par kilogramme, puisqu'il s'agit de l'enthalpie massique. Delta H de fusion de l'eau, eh bien, par exemple, c'est de l'ordre de 300 kilojoules par kilogramme. Ça veut dire tout simplement que si j'ai un kilogramme d'eau, lorsqu'on change ce kilogramme d'eau de l'état solide à l'état liquide, eh bien, on a une variation d'enthalpie qui vaut combien ? Eh bien, 300 kilojoules. Ou, ce qu'il y a bien même, il faut apporter 300 kilojoules d'énergie pour faire passer un kilogramme d'eau de cette température de 0 degrés Celsius. Donc, un kilogramme d'eau sous forme solide à un kilogramme d'eau sous forme liquide. Voilà. Je vais vous laisser faire un petit exercice. Essayez de passer de l'enthalpie molaire de changement d'état à l'enthalpie massique de changement d'état. À vous de jouer. L'enthalpie molaire de changement d'état, Delta H M, est égale à Delta H sur le nombre de molles. Or, la masse molaire, c'est la masse sur le nombre de molles. Autrement dit, Delta H M, pourquoi ? Eh bien, tout simplement, Delta H divisé par M sur grand M ou grand M fois Delta H sur petit L. Joule par kilogramme, voilà Delta H. Delta petit H. Prenons l'exemple de la vaporisation de l'eau. Le Delta H M vaut 40 kilojoules par molle, c'est-à-dire qu'il faut, pour une molle d'eau, eh bien, apporter 40 kilojoules pour faire passer l'eau de liquide à l'eau sous forme gazeuse. Que voudrait Delta H ? Eh bien, Delta H, ce serait égal à quoi pour la vaporisation ? Eh bien, tout simplement, Delta H M divisé par quoi ? Eh bien, divisé par la masse molaire de l'eau. Attention aux unités, hein ! La masse molaire de l'eau, c'est 18 grammes par molle. Autrement dit, combien ça fait en kilogrammes par molle ? 18 fois 10 moins 3 kilogrammes par molle. Ce qui nous fait le Delta H de vaporisation de l'eau. à vos calculatrices. 2,2 fois 10 puissance 3 kilojoules par kilogramme. Voilà. Il faut à peu près 2 millions de joules pour faire passer de l'eau liquide sous forme vapeur par kilogramme d'eau, évidemment.